Bon ben voilà, un nouveau départ de course un peu débile. Je vous présente Pedro, mon acolyte de VTT. Donc aujourd'hui on part sur la Jura Bike Marathon avec ses deux bêtes. C'est terrible parce qu'on est déjà en train de se demander si on ne veut pas réduire le parcours parce qu'on sait que ça va être difficile. Parce qu'on sait surtout que la barrière horaire elle est super raide pour la première boucle. Parce qu'il y a comme deux boucles, une boucle de 45 et une boucle de 35 je crois. Et puis, non de moins je crois, 40 et 30, 39. Et puis on sait que la barrière horaire elle est difficile. On a 4h30 pour faire la première boucle et la première boucle il y a je ne sais plus combien de kilomètres, enfin combien de mètres de dénivelé mais c'est un peu difficile. Du coup voilà, on est en train de se tâter. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà s'équiper et puis aller chercher le dossard. Tu crois qu'on va les surprendre ? Toutes ces élites qui croient qu'ils vont être sur le podium et puis ils ne comptent pas sur nous. C'est laquelle ta place ? C'est la même. Ah ben voilà. À la limite la 2. J'aime pas la 2 parce que c'est le premier des derniers. Non mais tu sais on va faire comme beaucoup, dès le moment où on se rend compte qu'on n'est pas premier on arrête. Ouais c'est ça. Tu sais genre panne de dérailleur. Ouais c'est sa crevaison. Ouais c'est ça. On fait ça. On fait ça. Je te suis. Bon bah voilà c'est à 8h à peu près. L'appel est dans 20 minutes. Donc je vais faire quelques échauffements parce que la première montée est super raide. Et puis la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu envie de vomir tout le long. J'ai dû m'arrêter tellement j'étais dans le rouge. Dépare dans une minute 30. Vous connaissez. Ouais c'est super raide. Je suis le fou. Je suis le fou. Je suis le inférieur du moment là. As-tu un pas une petite tour de la tour. Ouais je suis le fou ! Ouais c'est mon pas enlai. Ouais ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un peu plus d'un quart, j'ai fait 20 km et 1160 des plus. Allez, j'ai retourné ! Un peu plus d'un quart, j'ai retourné ! Un peu plus d'un quart, j'ai retourné ! Un quart, j'ai retourné ! Un quart, j'ai retourné ! Bon, alors mon Garmin vient de me féliciter pour mon saut, alors qu'en fait, je suis tombée ! Oh là là ! Et derrière moi, il y en a un autre qui est tombée la même chose, telle la première, enfin bref ! Je suis bien amochée ! Je suis tout super mal à la hanche là ! Donc, je suis à quelques kilomètres de la fin de la première boucle, j'ai des gros doutes sur le fait de poursuivre ! C'est très gras du coup, c'est vraiment très technique ! Déjà que le parcours est pas facile, alors en plus là c'est gras ! Bon allez, vous voulez la meilleure ? J'ai tapé le dérailleur ! Je peux plus changer les vitesses ! Ça va être très long ! Au moins je suis bloquée sur les petites vitesses et pas les grandes ! Mais je sais pas, je sais pas si je vais réussir à réparer avant de retourner sur la deuxième ! On va voir ! Ah c'est fini ! C'est super bien ! C'est une boule ! Moi je fais pas la deuxième boucle ! Ah je suis tombée trop lourdement sur la... tout à l'heure là ! Et je crois que sur la prochaine il faut beaucoup pousser ! Non, non, non pas ! Dernier bout d'abonneur ! C'est pas énorme, énorme, ma poussée ! Ah ouais ? On m'a dit que c'était super technique ! Alors les descentes, ouais, c'est un peu... Ouais, les descentes, ça arrive d'attraper aussi au bout là ! Bah je vais... Ecoute, je vais mettre la bière au ferret et puis je vous attendrai en bas ! Alors ça c'est une bonne idée ! N'est-ce pas ? On sera là ! J'essayerai de pas tout boire ! Non mais sérieux ! C'est plus loin que t'as continué ! Ça c'est du caractère ! J'ai pas réfléchi ! Je me suis dit que au pire je redescends ! Ouais ! Je vais peut-être le regretter ! Allez, courage ! Toi aussi ! Mais là je me dis... Si t'es pas en train de mettre la bière au frais, et que je suis pas en train de mettre la bière au frais... Qu'est-ce qu'on va boire à la fin ? Ouais, y'en a plein de potes qui ont fait le petit, ça va aller je crois ! Bon... Je voulais pas forcément repartir... Et puis euh... La zone pour faire le demi-tour... Enfin pour faire... La première boucle... Elle était tellement pas claire... Que je me suis retrouvée sur le début de la deuxième... Donc là je me suis dit bah... T'as plus trop le choix ma pauvre ! Donc voilà, j'y suis ! Mais j'ai super mal quand je marche ! Alors j'espère que... Il faudra pas... Trop trop pousser ! Pfff... Bon bah il grêle... C'est génial ! Bon... Là c'est la fin de... L'avant-dernière grande... Y'en a des petites entre deux mais... Là y'a surtout une grande ! Je suis trop contente ! Je viens de voir François... Si après y'avait plein de gens... Que j'ai pas reconnu... Qui étaient là... Allez Marjorie ! Du coup ça m'a fait trop du bien ! Et là je viens de recevoir... Un message négatif... De la part de mon Garmin... Qui me dit que le virtuel partenaire... Va le terminer... Et est en train de boire sa bière... Garmin... Franchement le jour où vous... Nous permettrez d'annuler cette fonction... Je me réjouis ! Donc... Il nous reste... 16 km... Et 500 de dépresses ! Je me laisse ! Heureusement la grêle a pas duré ! Bonjour ! A bienvenue ! Merci ! Ouais, salut ! Bon et du coup au départ on était... Si on compte pas aller... Trop ! On était seulement 4 femmes ! Et euh... J'avoue que... Si je termine cette course aujourd'hui... Je pense que je suis pas encore au point mais... C'est aussi parce que... On est que 4 femmes ! Et... Je trouve que c'est important... On peut finir pour... Ouais ! Représenter... Montrer que c'est possible... Et pas dégoûter les gens... Participer... Mais je suis allée rechercher profond encore ! Je n'arrête pas de me surprendre ! Et puis mon corps aussi parce que... Là j'ai... Très mal au dos ! Et euh... J'ai... Très mal à la hanche ! Parce que je suis vraiment tombée très lourdement avant dessus ! Donc euh... Dès que je pousse le vélo c'est terrible ! Allez ! Je suis en haut de la grosse beauté ! Encore 15 kilomètres de descente ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Bravo ! On va jouer ! Euh... C'est quoi ? C'est... euh... Comment ça ? Il y a des figues ! Euh... C'est pas des figues ! C'est... Non c'est bon ! Merci beaucoup ! Vous pouvez la prendre ? Oui oui ! Vous voulez encore ? Non ça va merci ! Merci ! Merci ! De l'eau à l'oromac ! Non c'est bon ! Ah du coca ! Ah du coca ! Je peux vous demander d'en mettre dans ma gourde si vous plait ? Je suis désolé ! Je suis désolé ! Très sale ! Ah bravo ! On m'a promis une bière en haut ! On m'a promis une bière en haut ! On a promis une bière en haut ! Bravo ! Parce que... Je voulais tourner hein ! On m'a promis une bière en haut 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 ! Merci beaucoup ! C'est très gentil ! Ouais ! Très sacré ! On remise une bière en haut ! On remise une bière en haut ! , On remise une grandepped Aussie ! C'est parti ! Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va ? Ça va ! J'en ai marre ! C'est pas grave ! J'ai plus d'eau ! Merci ! Bonjour ! Ouais ! J'en ai marre ! J'ai l'air bien libre ! Ah ouais ! Pas seulement devant moi ! Oh là là ! Mon genou ! Ça c'est du pâturage ! Ah ouais ? Il y a une grande descente de merde Qui revient où c'est qu'on a monté ? On a croisé du monde là ! Ouais là j'ai vu que ça avait l'air horrible ! Et puis après euh... Après c'est de la route ! Ah ouais ? Un tout petit bout, un single de misère ! Ah ouais ? Ah oui ? Putain merci ! Ça me fait du bien ! Il y a trois ou elle m'en a pr�� Guid Ore Swesy ! Oh bah ! Ah ! Oh ! Oh ma ! Action ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 .... ... Et c'est lui qui voulait faire le 70, enfin, en fait, il était annoncé comme 80 km, donc 80, 80. Et puis finalement, heureusement, c'était que 70 km, quelque chose comme ça, donc 70. Et ouais, après, j'étais assez anxieuse parce que plus j'avançais proche de la course, plus on me disait, oui, tu vas voir, elle est extrêmement difficile, c'est la pire course de la région et tout ça. Donc, j'ai commencé à avoir vraiment assez peur, surtout que j'étais allée repérer la semaine dernière une partie du parcours, mais en fait, j'étais vraiment pas en forme parce que c'était trop proche de la dernière course que j'ai fait, donc la 303 Lucerne. Et puis, j'avais failli vomir dans la première montée et tout, donc ouais, c'était difficile. Et puis, du coup, j'avais une mauvaise idée de la course. Et puis, après, avec tout le monde qui me disait qu'il fallait que je stresse, que c'était une course terrible, ben, en fait, je m'étais mise en tête que ça allait être terrible. Et puis, du coup, j'ai une amie aussi qui l'avait déjà faite. Et puis, c'est vrai qu'elle avait un discours assez dur à me dire que... Enfin, c'est même, je crois, elle qui m'a proposé du coup de réduire la boucle, de plutôt partir sur le petit parcours. Enfin, bref. Je sais que moi, j'ai des très bonnes stratégies mentales, mais mon gros défaut, c'est que dès le moment où je vois d'autres personnes qui stressent, je me dis, ben, pourquoi est-ce que je ne stresse pas ? Et du coup, je commence à avoir tout un discours négatif qui se construit. Puis ça, c'est un peu passé... C'est un peu ça qui s'est passé, surtout que c'est ma première course VTT. Donc, voilà. Et puis, clairement, je pense que c'était un peu idiot de se lancer sur une épreuve aussi longue. Mais au final, c'était vraiment génial, très technique. Là, je dois vraiment encore apprendre des choses pour prendre plus de plaisir. À la fin, quelqu'un m'a dit... Parce que je lui ai dit, non, mais en fait, je suis trop tombée. Je commence à avoir trop peur. Et puis, il me dit, mais je pense que tu freines trop de l'avant. Donc, arrête de freiner de l'avant, freine de l'arrière. Donc, déjà, je ne savais même pas lequel de mes freins était l'avant, quel de mes freins était l'arrière. Je l'ai réussi à les identifier. Puis à la fin, je freinais plus qu'avec l'arrière. Puis effectivement, sur les descentes, ça allait beaucoup mieux. Par contre, ben, ouais, j'étais déjà fatiguée. Donc, la fin était vraiment difficile. Je pense que vous m'avez entendu râler. Sinon, je suis vraiment super fière de l'avoir fini. Le départ était assez difficile parce que les premiers 45 km, ils étaient assez exigeants. Je dirais qu'ils étaient très exigeants physiquement. Il y avait des longues, longues montées où sur le GPS, c'était rouge, voire bordure. Et puis, ça ne se réduisait jamais sur une couleur jaune ou verte. Donc, c'était difficile parce que c'était des kilomètres et des kilomètres tout le temps très raides. Parfois, c'était de la route. Parfois, c'était plutôt du gravillon. Donc, c'est quand même... On est obligé de pousser un peu plus fort. Donc, vite fatiguant. Après, les descentes, c'était génial. Là, mon nouveau vélo, c'est la première fois que j'ai des suspensions à l'arrière. C'est fou. J'ai une selle télescopique. Donc, ça, il faut que je m'y fasse aussi encore. Mais c'est vraiment cool parce que du coup, dans la descente, on peut baisser la selle. On a tout de suite beaucoup plus de confiance sur le vélo. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, je vois qu'il faut que j'apprenne un peu mieux à l'utiliser parce que ce n'était pas toujours très stratégique. Et puis, après, ma suspension à l'avant et à l'arrière, là, c'est un système chez Specialized où on doit les actionner manuellement. Et du coup, il y a des moments où je m'en mêlais. Je n'avais plus où j'étais. Je n'avais plus s'il fallait aller dans un sens ou dans l'autre pour l'activer ou pas. Du coup, ça, il faut aussi que je fasse évoluer mon vélo pour mettre une manette et puis simplement l'activer ou le désactiver depuis le guidon. Mais sinon, ouais, c'était vraiment cool. Par contre, c'était vraiment très, très gras. Il a plu tous ces derniers jours. Du coup, c'était vraiment extrêmement gras. Et puis, comme il y a déjà tous les pros qui sont passés parce qu'il y avait des femmes pros, ensuite, il y a tous les hommes pros qui m'ont redépassé progressivement. Je pense que vous les avez vus sur la vidéo parce qu'en fait, ils partaient 20 minutes après moi. Et puis, du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont passées sur le terrain avant nous. Et puis, comme c'est hyper gras, il y avait vraiment des couloirs où moi, je m'engouffrais dedans. Et j'ai fait une première chute où je me suis fait pas mal, assez mal quand même. Et puis, en fait, derrière ça, je pense que vous l'avez vu, c'est quand je disais, ah, mais je manque vraiment trop de technique. J'arrêtais pas de me redévier et tout. Puis au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi est-ce que je tire sur mon guidon ? Puis pourquoi à chaque fois, je dévie sur la droite ? Puis en fait, là, j'ai réalisé que mon guidon, il était de travers. Sauf que du coup, ça m'a pas mal fait perdre confiance. Puis après, il y avait de nouveau une grande, grande descente où là, par contre, je me suis vraiment... Là, j'ai pris une grosse, grosse claque. Et d'ailleurs, j'ai un énorme bleu. Ouais. Donc là, je pense qu'il va sortir et que ça va gentiment être vraiment moche. Donc, c'est vrai que, bah, après cette chute-là, là, psychologiquement, c'était difficile. Vraiment, j'avais décidé d'arrêter. En plus, mon guidon, enfin, mes manettes, c'était... Avait pris un coup. Donc, en fait, elles étaient plus... Je pouvais plus changer les vitesses. Elles étaient bloquées parce que j'arrivais pas à appuyer sur le bouton. Il y avait pas d'espace derrière. Donc là, je me suis dit, bon, j'arrête. Et puis, finalement, comme ça, il restait quand même pas mal de kilomètres avant le milieu. Parce qu'en fait, après 45 kilomètres, je crois, on revenait au départ et on repartait sur une petite boucle. Et puis là, je me suis dit, non, mais j'arrête là. Surtout que j'arrivais... Je comprenais pas les calculs dans ma tête. Je me disais, mais attends, on m'a dit que la deuxième boucle, elle fait 38 kilomètres. Là, j'ai déjà fait 45 kilomètres. C'est une course qui est censée faire 71 kilomètres. Puis j'arrivais pas à comprendre combien il me restait de kilomètres. Puis même si dans ma logique, j'étais là-bas, il doit m'en rester quelque chose comme 25 après cette boucle. Mais en fait, je me disais, en fait, fais attention parce que si tu crois qu'il t'en reste 25 et qu'en fait, il t'en reste 38, il y a un moment, tu vas rentrer à pied, quoi. Donc voilà, j'avais pas mal de messages négatifs en tête parce que je me disais, mais je n'y arriverai jamais. Et puis surtout parce qu'en fait, j'ai quand même tellement chuté que j'avais très mal à la cuisse. Il y a eu pas mal de moments où il fallait pousser le vélo. Puis là, je boitais, j'avais vraiment de la peine à appuyer sur ma jambe. Sur le vélo, ça allait un peu mieux, même si c'était quand même très douloureux. Mais voilà. Puis du coup, je me suis dit que j'allais arrêter. Et puis, en fait, j'ai réparé mon vélo. Et puis, je ne sais pas, après, c'était tellement confus à l'arrivée parce que je suis arrivée en même temps que les pros. Et puis moi, j'étais censée repartir, sauf que les gens, ils étaient un peu là, genre, alors vous avez fini ? Bref, puis du coup, en fait, j'avais envie de m'extirper de tout ce monde-là. Puis du coup, je me suis engagée sur la deuxième côte, quoi. Ce que j'avais aussi très peur, c'est que sur la première boucle, il y avait vraiment, comme je disais, c'était des montées très très longues. Puis du coup, ça venait vraiment créer des fortes douleurs dans le bas du dos. Et puis là, moi, ma vertèbre qui est abîmée, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Là, je pense que je vais aller faire une IRM prochainement parce que ça m'inquiète. Et puis du coup, là, je me suis dit, mais là, j'y arriverais pas. Et s'il faut, de nouveau, repartir sur des longues montées comme ça, ça va être terrible. Et puis en fait, quelqu'un m'a dit, non, non, la deuxième boucle, elle est beaucoup plus facile. Puis je me suis dit, mais ça, c'est bizarre parce que tout le monde m'a dit qu'elle était beaucoup plus compliquée. De nouveau, là, je me suis fait embarquer dans les messages négatifs des autres. Donc là, plus jamais, il faut que j'arrive à bloquer un petit peu, en fait, les angoisses des autres. Parce que moi, je suis une hypersensible. Et puis en fait, je mange toutes les angoisses. Et puis c'est terrible parce que des fois, j'ai vraiment de la peine à mettre le haut là, à mettre le stop. Surtout dans des courses comme ça où finalement, on est très proche de nos émotions. Et c'est pas la première fois que je me fais avoir. Notamment sur la 303 Lucerne, c'était aussi ça qui m'avait posé souci. Donc il faut vraiment que je travaille là-dessus. Enfin bref, je m'égare. Puis le deuxième parcours, bah quand même plus facile. Et puis on peut compter les kilomètres qui nous restent. On peut faire le décompte. Donc psychologiquement aussi, c'était bien. Et puis là, j'ai croisé des gens qui connaissaient mon nom. Alors je suis désolée, j'ai pas réussi à reconnaître. J'étais tellement dans ma bulle. Ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis il faut quand même dire que j'ai croisé François sur la fin de la première boucle. Alors qu'en fait, il était censé me rejoindre à l'arrivée. Donc je m'y attendais pas du tout. Puis là, ça m'a vraiment fait un boost d'énergie. Puis pareil, juste avant d'arriver tout en haut. Donc à la dent de Vaux-Lyon. Là, je le recroise. Déjà, je ne comprenais pas comment il avait pu passer d'un côté, de l'autre, sans... Enfin bref. Du coup, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais super heureuse. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Après, j'ai eu plein de gens qui m'ont crié mon nom. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce que le monde du VTT, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc je ne pensais pas que quelqu'un allait me reconnaître ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça m'a beaucoup touchée. Et puis là, dans la dernière montée, j'étais proche d'une autre femme. Comme on était très peu de femmes non pros, je croyais que c'était chouette de voir une autre femme. J'avais l'impression d'être tellement nulle. Et puis en fait, là, j'arrive vers une autre femme et tout ça. Je me disais, ah bah non, en fait, on est plusieurs. Je ne suis pas loin derrière tout le monde. Donc ça, c'était chouette aussi. Et puis bon, bah après la fin, je m'y attendais. Mais quand même très très technique. Il y a eu des descentes extrêmement raides. Je ne suis pas sûre de vous avoir tout filmé. Il y a des moments où c'était tellement humide et tellement raide. C'était comme de la terre glaise. Et même en marchant à côté de mon vélo, en fait, moi, je pouvais arrêter de marcher. Et je glissais tellement c'était raide, quoi. Donc ouais, la fin là, terriblement long. Mais j'y ai réussi et j'ai une belle médaille en bois. En plus, c'est rigolo. C'est où travaille François qu'elles ont été conçues. Donc c'est chouette. Je suis vraiment super super fière d'avoir terminé cette course. De nouveau, là, je suis vraiment allée chercher très très loin au niveau du mental. Au niveau du physique aussi, mais plus au niveau du mental. Et puis je suis contente parce que techniquement aussi, il y a des endroits où je trouve que j'ai évolué. Mais bon, après évidemment, il ne faut pas regarder la fin. Parce que la fin, j'étais tellement fatiguée. J'en avais marre. Et puis là, il n'y a plus rien qui passait. Mais il faut dire que quand même, à VTT, il faut souvent renvoyer de la puissance pour pouvoir passer les racines. Puis moi, à la fin, je n'arrivais pas à renvoyer de la puissance. Surtout que prendre de la puissance, ça veut dire tirer sur le dos. Et puis là, moi, je n'y arrivais plus. Donc voilà, la fin d'un vlog supplémentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, avec François, on prend beaucoup de plaisir à faire des vlogs. Parce que du coup, moi, je vis les choses et je vous partage ce que je vis. Et puis François, lui, quand il fait les vidéos, il découvre. Et puis du coup, il s'amuse aussi beaucoup. Donc en tout cas, ça me plaît énormément. J'aimerais bien aussi avoir votre retour, savoir si ça vous plaît. On a reçu déjà quelques messages qui nous ont fait très plaisir. Et puis en tout cas, on vous remercie. Et je vous remercie particulièrement à toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne YouTube. Mais aussi sur mon compte. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et puis, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que c'est une belle communauté. J'ai vraiment très peu de personnes qui sont malveillantes. Et puis, je sais que vous contribuez beaucoup à mes réussites. Voilà, j'espère que vous aussi, vous oserez vous lancer. Allez, n'oublie pas de liker cette vidéo. Commente-la si tu le souhaites. Et puis, abonne-toi aussi. Comme ça, ça nous fait monter, ça nous fait gagner en visibilité. Et puis, ça nous aide. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501